Prenons le livre de Job, Job 37, verset 9. L'ouragan vient du midi. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Amen. Prenons Psaume 83, verset 16. Poursuie-le ainsi de ta tempête et fais-le trembler par ton ouragan. Amen. Prenons Esaïe. Esaïe 21. Esaïe 28. Esaïe 29. Esaïe 29. Esaïe 29. Verset 2. Voici venu de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de gel, un ouragan destructeur. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions sur sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Shalom. Je vais me présenter. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Wallonne. Amen. Il n'y a qu'une seule clé qui entre ici. Il n'y a qu'une seule clé. Ok. Amen. Alors, mon sujet, que le Seigneur bénisse le pasteur King. Pasteur King, que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu a mis dans votre cœur ce sujet. Où les gens sont en train de penser peut-être que ce sont des choses falsifiées. Mais nous savons que Dieu ne parle pas en vain. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Le bureau, c'est où, Pasteur? Ah, ok. On mettrai sur la clé. Amen. Alors, mon sujet de ce soir sera l'ouragan du midi. Ou encore, pourquoi la toute petite Tombouctou? Amen. Ce sont des sujets très compliqués que les gens accusent. Non, ils sont en train de fonder les choses, de fabriquer des choses. Mais je crois que là où Branham parle, nous devrons parler. Amen. Voyez-vous, je commence par une citation de William Branham. Amen. Mais avant de prendre cela, je prends Zacharie 9, verset 14. L'éternel au-dessus d'eux apparaîtra. Et sa flèche partira comme les clés. Le Seigneur, l'éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Amen. Nous avons vu que l'ouragan, c'était un homme. Donc, l'éternel apparaît au-dessus d'eux. Mais il s'avance dans l'ouragan du midi. L'ouragan ne vient pas du nord. Parce que le nord, Job dit, mais le foie vient devant du nord. Un vent, c'est un réveil, a dit William Branham. C'est pourquoi il dit, l'homme blanc, c'est un scélérat. Là où il va le pécher, le suit. Voilà la tièdeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà la fraîcheur. Alors ici, on dit que l'ouragan vient du midi. Voyez-vous? Alors, nous allons traiter ce sujet. Mais pour commencer, je vais commencer par une citation de William Branham. Dans le premier saut, au paragraphe 20. Le Branham dit ceci. Il faut toujours considérer que les choses vont par trois. Par quatre, ça ne va pas. Par trois, les trois, les sept, les douze, les vingt-quatre, les quarante, les cinquante. Ces nombres intacts, la Bible est point, point, point. Et Dieu dirige ses messages avec les noms, point, 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 les nombres de la Bible. Avec ces nombres-là. Et si vous trouvez quelque chose qui s'écarte de l'un de ces nombres, faites bien attention. La chose suivante ne sera pas juste. Vous devez ramener tout cela ici à votre point de départ. Le point de départ, c'est le chiffre 3. Donc, tout est parfait en 3. Alors, remarquez, on nous parle des pyramides. Mais la pyramide, je crois que la Bible dit dans Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Dans Matthieu 21, verset 42, il dit. « N'avez-vous jamais appris dans les Écritures que la pierre, quand rejetait ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera ôté. » Qui ? Les Juifs. Amen. « Et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. » Jésus était en train de s'adresser à ces Juifs-là, de son temps. Amen. Alors, remarquez, donc la pierre, le royaume, devait quitter l'Est pour aller à l'Ouest. Donc, nous voyons que le mystère de la pierre, c'est le mystère de la pyramide. Voyez-vous ? C'est pourquoi nous parlons de la pyramide dans le message. Mais on parle seulement d'une seule pyramide. Dieu est parfait en toi. Frère et madame me disent, il y a trois sortes de Bibles. Nous avons la première Bible, les Zodiacs. La seconde Bible, la pyramide. Et la troisième Bible, les Écritures. Mais vous allez remarquer, même ces Bibles-là sont en trois. Dans les Zodiacs, nous avons la première venue, nous avons la seconde venue et la troisième venue. Vous allez voir la première venue, c'est une femme. La seconde venue, c'est le lion. Amen. Et la troisième venue, Julien me dit, c'est le roi et la reine qui viennent. Encore dans les Zodiacs, le roi c'est le lion et la femme c'est l'épouse. Voyez-vous ? Donc dans la troisième venue, c'est là où il descend comme étant roi et reine. Voyez-vous ? Ça ce sont les trois testaments dans les Zodiacs. Dans les Écritures. Nous avons le premier testament, l'ancien testament, le second testament. Et nous avons aussi le troisième testament. William Maramme dit, le troisième testament, c'est la vie de l'épouse. Voyez-vous ? Tout est parfait en trois. Alors remarquez, dans la loi de la pyramide, on ne parle qu'on ne parle qu'une seule pyramide. William Maramme a-t-il menti ? Non, là il y a un problème. Est-ce que je me fais comprendre ? Alors la Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Là s'annonçait une loi de pyramide. Est-ce que je me fais comprendre ? En Égypte, ils ont construit trois pyramides. La pyramide de Michérenot, la pyramide de Kéops et la pyramide de Kefren. Amen. Alors là-bas à l'ouest, aux Amériques, ils ont construit 14 pyramides. Voyez-vous ? Dans la pyramide de Farn et la pyramide des inscriptions. William Maramme dit, dans la vision de Junior Jackson, la pyramide sur laquelle nous nous tenions avait des vieilles inscriptions en 0D. Alors quand nous lisons cela, nous avons pris les choses à la hâte. Voyez-vous ? On a pensé que la pyramide qui est sous le billet de dollars, c'est la pyramide de l'Égypte. Bien que William Maramme dit, la pyramide c'est un saut égyptien. Mais remarquez, lesquels ont construit cette pyramide ? D'abord, les Américains, les Africains, c'est-à-dire les Noirs, ont quitté ici. Frère Maramme dit, il y avait auparavant sept continents. Mais aujourd'hui nous avons seulement six continents. Mais le septième continent, c'est celui qui se trouvait entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ce continent avait été englouti. Et pour la première fois, c'est Platon qui en parle de ça. Dans son document, on s'est appelé Timé. Traduction de 1925. Est-ce que vous faites avec moi ? Voyez-vous ? Alors William Maramme dit, la terre était un bloc. Alors, les Olmecs, qui sont les gens de la civilisation pré-colombienne, c'était des Noirs comme toi et moi. Ils sont partis habillés. Ils ont quitté l'Afrique pour aller là-bas. Et ils ont construit la pyramide qui est un saut égyptien. Est-ce que je me fais comprendre ? Alors, voyez-vous, Maramme dit, la pyramide sous laquelle nous nous trouvions avec des inscriptions, des vieilles inscriptions érodées. Voyez-vous ? Remarquez. Amen. Maramme dit, dans la brochure du troisième exode, au paragraphe 124, je vais lire seulement l'essentiel, vous allez lire dans la maison. Amen. Pour rattraper le temps. Il dit, en effet, la pyramide portait des inscriptions sur la façade extérieure. Point, point, point. Comme le frère avait vu un songe, et je vous en avais donné l'interprétation. C'est la complète interprétation. Il continue. Il dit, maintenant, tous les mystères de la justification, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit ont été déjà expliqués. Maintenant, il prend les points restés en suspens sur ce qui est tenu secret dans les sept sceaux. Pas les sept églises. Les sept sceaux ont révélé les mystères. Et alors, il a ouvert cette chose par le sommet et on a vu là-dedans une pierre blanche sur laquelle rien n'avait jamais été écrit. C'est un mystère. Je me suis rendu à Tixsonne. J'ai annoncé cela avant que ça n'arrive. Je me tenais au nord de Tixsonne. Il y avait ici des témoins de cela. Voyez-vous ? Vous allez continuer à la maison. Vous voyez que non ? William, quand tu parles de ça, après, il part à Tixsonne. Mais quand il revient, remarquez, Branham révèle le son. Il arrive au septième son. Il dit, le septième son se déroule en trois points. Il y a un point que j'ai dit hier. Il y a un point que j'ai dit aujourd'hui. Il y a un point que je ne dirai pas. Cela s'est passé devant moi et ça s'est déployé en direction des septes tonnerres. Et ce sont les septes tonnerres qui tiennent le secret. Frère Branham me dit dans le septième son que le secret, c'est le troisième poulot. Alors, remarquez, nous voyons là que la pyramide des inscriptions qu'ils ont écrite sur le dos là, vous allez voir que non, au sommet, ils ont mis un oeil. L'oeil représente le prophète. Alors, vous allez voir, allez-y taper dans l'histoire, même sur internet. Tapez pyramide des inscriptions. Vous allez trouver une pyramide qui a été conçue par Kinnis Djanal Pakal I. Kinnis Djanal Pakal I. Ce grand roi maya, il avait conçu cela comme sa tombe, comme son monument funéraire. funéraire, elle s'était achevée par son fils. Remarquez, cette pyramide est long de 20 mètres. 20 mètres de haut. Et ça, 9 degrés. Amen. Si on compte les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais au sommet de la pyramide, il y a un temple qu'on appelle une crête rectangulaire. Crête fêtière. Ça n'a pas une pierre fêtière, mais c'est une crête fêtière. Et cette crête fêtière a cinq portes. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, la pyramide qui concerne les premiers âges de l'église des Juifs, c'est celle-là de l'Égypte. Brilhem, la nomme, dit, Jean-Baptiste est tenu à la septième marche et pour faire entrer les gens dans la chambre du roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il dit, là, les âges de l'église des Juifs ont commencé au temps de Moïse. Moïse fut le premier messager et Jean-Baptiste le dernier messager. Alors, remarquez, lorsqu'on rentre dans le Nouveau Testament, on rentre encore dans une autre pyramide. Et cette pyramide avait des inscriptions, parce qu'on avait un dossier de plâtre et c'était effacé par des intempéries du temps. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il y avait des écrits qui étaient là. C'est pourquoi William Rana me dit que la pyramide, là, avait des vieilles inscriptions érodées. Donc, érodée veut dire effacée. Alors, remarquez, dans l'Ancien Testament, on n'a que le sacrificateur, plutôt le prophète, le sacrificateur et le peuple. Amen! Vous êtes avec moi, non? Non, je n'entends pas vos amens. Voyez-vous? Alors, mais dans le Nouveau Testament, revenons, nous avons ici cette pyramide. Ça montrait le testament qui devait venir. Parce que nous avons neuf dons spirituels. Ça, c'est l'épouse. Neuf dons spirituels. Au-dessus de neuf dons spirituels, nous avons cinq ministères. Et ces cinq portes-là, relient à un salon rectangulaire. Ce salon rectangulaire, Frère Branham dit, le salon, c'est le lieu de la communion. Et ça rentre et ça nous conduit dans trois chambres. Et ces trois chambres-là, il y trouve les glyphes, c'est-à-dire les tables. Trois tables qui font 6017 glyphes entiers qui parlent du monde maya. Et quand vous prenez les 6017, Amen. Vous multipliez 6 plus 1, ça nous donne 7. 7 plus 7, ça nous donne 14. Amen. Alors, cela montrait le pays de l'agneau du 14e jour. Parce que Christ, donc l'agneau du 14e jour, devait aller aux Américains. Parce que l'agneau Pascal, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ? Mais l'agneau du 14e jour qui devait être mangé entre les deux soirs, devait être aux Américains. C'est pourquoi ils ont codé cela. Est-ce que je me fais comprendre ? Il y a un chaman maya qui avait prédit, lorsque le monde nouveau viendra, il parlait des conquistadors pour aller conquérir les Amériques. Alors il dit, là, ça accomplira. Il y a une vision qu'il avait vue, un aigle perché sur un cactus en train de ravager le serpent. C'est pourquoi l'aigle ravageur vient de l'Amérique. Est-ce que vous êtes avec moi ? Mais l'ouragan ne vient pas du sud, de l'ouest. L'ouragan vient du midi. Est-ce que je me fais comprendre ? Voyez-vous, c'est pourquoi dans le drapeau, sur le drapeau mexicain, il y a un aigle. Dans les armoiries des Etats-Unis, il y a aussi l'aigle avec des fraîches. Est-ce que je me fais comprendre ? Regardez pourquoi ça montrait le pays de l'aigle ravageur. Amen. Mais remarquez, si vous constatez la vision de Gignot Jackson, Frère Bernard me poursuit. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ? Parce que tout doit être en trois. Nous avons là l'agneau immolé, l'agneau du quatorzième jour, mais c'est imparfait. Ce n'est pas parfait. Amen. J'annonce ça avant que je puisse arriver. Troisièmement, nous avons la brébie noire. Parce que la brébie, c'est la maturité. Est-ce que vous êtes avec moi ? Tout est parfait en trois. On ne peut pas duper Dieu. Ceux qui disent que le réveil est faux, ils n'auront plus rien à prêcher. Parce que l'onction est en train de rentrer dans l'homme noir pour nous montrer notre position. Est-ce que je me fais comprendre ? Amen. Est-ce que je me fais comprendre ? Amen. Il y a une autre citation. Je crois que je n'ai pas mis ça ici. Amen. William, il partait de cette pyramide. Il dit que non. Je les ai dit de rester là pour observer. Alors, j'ai eu l'action. Il commençait à me regarder par le coin de l'œil. Je suis parti en passant d'une montagne vers une autre. Donc, la montagne, c'est une pyramide. Donc, nous quittons. Il dit que la grande montagne sous laquelle nous nous trouvions avait des vieilles inscriptions en zéro D. Il dit, et lorsque j'ai fini à interpréter pour eux, eux qui, Junior Jackson, Norman Norville, tous ces gens-là qui tombent de Paul jusqu'à Branham, mais ceux-là ne regardaient pas les noirs. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que chaque testament, Amen. Un testament fait appel à un exode. C'est pourquoi arriver là, William, en après, sur le troisième exode. Est-ce que je me fais comprendre? Voyez-vous? Alors, remarquez, nous quittons les États-Unis. William Branham me dit, j'ai longtemps hésité, mais l'heure vient où ce message quittera les États-Unis ira à une autre nation chez un autre peuple. Amen. Il dit, pour les États-Unis, c'est déjà fini. L'église a été au complet. Mais il dit, ça ira dans une autre nation. Or que, la prophétie dit que la pierre qui a été rejetée sera donnée à une nation qui en rendra le fruit. Une seule nation. Alors, nous devons découvrir quelle est cette nation et pourquoi la déclenation de William Branham sur Tomboucoutou. Amen. Je vais vous lire d'abord les citations. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que nous devons interroger Branham. Branham parle-nous. Amen. Alors, Bré Branham mentionne le mot Tomboucoutou trois fois. Dans trois brochures. Tout est parfait, hein? Je vous donne les références. Pour la première fois, William Branham le mentionne dans la brochure de la grande commission prêchée le 1er mars 1958 au paragraphe 36. Amen. Il dit, s'il veut que j'aille en Afrique pour prêcher à 100 000 personnes, il donnera l'argent. Il possède tout l'argent de toute façon. Je n'ai donc pas besoin d'en demander. Ainsi, il m'en donne tout simplement. S'il veut que j'aille à la vieille et sainte ville de Tomboucoutou. Est-ce que, moi, ou alors, j'écris des brochures? Non. Si on doit accuser quelqu'un, on va accuser le pasteur Dioka et Joseph Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce sont eux qui ont falsifié les écritures. Mais s'ils n'ont pas falsifié les écritures, cette citation est vraie. Est-ce que vous êtes avec moi? William Branham dit, oh non, j'ai vu un homme saint. Il dit, il n'y a pas un homme saint. C'est un Dieu saint dans un homme. C'est un Dieu saint sur une montagne. C'est un Dieu saint dans une ville. Mais pourquoi Tomboucoutou sert à la sainte ville? Amen. Cela fait bouger les têtes des gens. En voyant seulement cela, en disant cela, les gens tremblent. Les gens m'ont dit, montrez-moi si c'est une promesse, je vais le laisser de prêcher. J'ai montré si c'est une promesse, on prêche encore. L'incrédulité n'arrêtera jamais. Dieu! Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la deuxième brochure. Amen. Le 24, l'ancien. Paragraphe 299. Il dit, voyez-vous Christ? Celui qui vaincra, régnera sur une ville. Les vainqueurs. Amen. On parle là de mystère des vainqueurs. Ah! Donc là, tout le monde est relié au mystère des vainqueurs. Aujourd'hui, quand nous voyons Christ venir avec puissance, Christ régnera sur ce monde, l'Allemagne, les Etats-Unis, et tout le reste doivent tomber. Chaque nation doit tomber. Les royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre Dieu et de son Christ. Et il gouvernera et reniera sur eux. C'est vrai. Nous savons qu'il vient avec puissance. C'est pourquoi le moindre de ses désirs, c'est un ordre pour nous. Amen. C'est un ordre pour nous. Il veut que je le représente dans le tout petit tout moutou. Ah! La frère Pranam donne les détails. Ce n'est plus à tout moutou, ça devient dans le tout petit tout moutou. En français, quand on dit le tout petit tout moutou, la petite tout moutou. Allez-y, vérifiez le français. Amen. Voyez-vous, alors, il dit il veut que je le représente dans le tout petit tout moutou où il n'y a pas 50-100, où il n'y a rien, où il y a un pauvre groupe de gens. C'est un désir. Amen. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait beaucoup de gens. Il n'a pas à faire ceci. Il me suffit seulement de savoir qu'il veut que j'aille. Amen. C'est tout. Amen. Il dit il veut. Amen. C'est un ordre. Je continue. Au paragraphe 320 de la même brochure, il continue. Accorde-le, Seigneur, accorde-le encore. J'ai commis toutes sortes de fautes. Père, l'année passée, je te prie de me les pardonner. Et, en cette nouvelle année, Seigneur, oué-moi de nouveau. Permets-moi d'aller vers ces milieux des gens qui sont là-bas dans le péché et l'opprobre et qui meurent pour leur apporter cette glorieuse révélation de la vérité. Leur apporter l'onction du Saint-Esprit afin que ce jour-là qu'ils viennent, afin que ce jour-là qu'ils puissent venir de l'Est, de l'Ouest, brillant comme les joyaux de ta couronne. aide-moi Seigneur à aller là faire une prospection. Amen. Donc la prospection, c'est aller chercher quelqu'un, vous allez chercher quelque chose. Ce n'est pas moi. Amen. Vraiment, on parle du prospecteur de l'or. Amen. Il continue, il dit, et aller tirer du sol de la saleté de la terre, de la saleté et de la sueur dans laquelle ils vivent et qu'ils puissent venir et qu'ils puissent voir un Dieu saint qui les purifie et les fait vivre dans la présence, dans ta présence comme des chrétiens sanctifiés et purifiés. Qu'ils se détournent du mal de tous ces divertissements du monde et se tournent vers un Dieu vivant qui fera de les délégués pour ce royaume, les délégués de ton royaume pour ce jour glorieux. Amen. Il y a combien de royaumes de Dieu? Je vous pose la question. Répondez-moi. Il y a combien de royaumes? Un seul royaume de Dieu. Frère Branham me dit, est-ce que William Branham était à Tumogoutou? Non. Est-ce que ça a failli? Ça n'a jamais failli. William Branham me dit, dans la demeure future, paragraphe 546, il dit, maintenant, est-ce que vous croyez et vous acceptez que vous faites partie de la délégation de ce royaume? Amen. Levez la main. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. s'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Il continue. Nous sommes l'un, l'autre. Vous êtes une partie de moi. Ah! Donc, je suis une partie de Branham. Donc, vous êtes une partie de Branham. Vous êtes une partie de moi. Et je suis une partie de vous. nous faisons tous partie de Christ. Amen. Maintenant, ensemble, imposons-nous les mains les uns les autres. Amen. Ah! Branham devait représenter Christ à Tumogutu. Et ainsi dit le Seigneur. Un ordre. Amen. On n'a jamais vu quelqu'un au Branham à Tumogutu. On n'a jamais lu cela. Mais ici, Branham dit, nous sommes l'un l'autre. Amen. Amen. Ah! pour moi. Si un fils de Branham arrive là-bas et revient avec une révélation, la prophétie accomplie. Parce que je ne crée pas une partie. Vous êtes une partie de moi. Branham dans la continuité. Amen. Parce que quand Branham est venu à l'ouest, il a porté un habit indien. Amen. Il a porté un costume blanc. Mais pour venir en Afrique, Amen. Les données doivent changer. Nous continuons. Amen. Il dit cela encore dans la brochure questions et réponses du 3 janvier 1954 au paragraphe 93. Amen. Non. Amen. Non, non, non. Il nous dit ça, il ne parle pas de Tumogutu. Amen. Je viens. Ok. Amen. Voyez-vous, mais pourquoi Tumogutu? Amen. Pourquoi Tumogutu? Parce que là, ça paraît quelque chose de nouveau. Ça tape dans les têtes des prédicateurs. Les gens m'ont insulté. on entend de Tumogutu. Mais ce sont des écritures. Personne parmi nous n'écrit les écritures. On m'a dit, vous, toi et King, vous êtes embrouillé, vous prêchez des choses, là, l'autre, là. Mais venez, plaidons ensemble. Amen. Voyez-vous, Frère Branham dit, parce qu'on dit, l'ouragan vient du midi. Il vient du désert du pays irrédoutable. Alors que nous voyons l'Afrique. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le midi. Mais le plus grand désert, c'est le désert du Sahara. Donc si l'ouragan vient du midi, cela ne pourrait qu'elle vient du désert du Sahara. Et Branham dit encore que Dieu m'a dit de le représenter dans le Sahara. Toumogutu se trouve dans le Sahara, au Mali. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est compliqué. C'est terrifiant. Et Zahir, quand il a vu, il a dit que non, j'ai vu une vision terrible. Est-ce que je me fais comprendre? Voyez-vous, mais pourquoi Toumogutu? Frère Branham me dit, j'ai vu Moïse quitter les siens, aller dans le désert des signes et il est revenu avec l'Ancien Testament. J'ai vu Paul quitter les siens, aller dans le désert d'Arabie et revenir avec le Nouveau Testament. Et pour ces sauts, je suis parti en Arizona. Amen. Mais remarquez, quand il révèle le saut, il vient, il dit, la troisième partie du septième saut n'est pas révélée, le secret n'est pas révélé. Amen. Donc le grand secret sur le troisième point. L'ange est venu dire à William Branham, William Branham, te rappelles-tu du songe que tu avais rêvé quand tu étais petit? Il dit, je te rencontrerai là-dedans. Et William Branham dit, aucun être humain ne connaîtra cela jusqu'à ce que la mort me libère et que j'entre à la maison. Et quand il commence, il dit, non, je devais entrer dans une espèce de petite chambre, tout ça. Il parle du troisième pouls. Amen. Oh non, quand le troisième pouls viendra, le troisième pouls est déjà là depuis le temps de William Branham. Ça ne viendra pas. Ça, c'est un mensonge diabolique. Ça, ce sont des consolations. Frère Branham dit, nous vivons dans un temps où les écritures sont falsifiées. Alors, pourquoi le décès? William Branham dit, dans la brochure révélation de Jésus-Christ, prêchez le 4 décembre 1960 au paragraphe 151. En effet, si jamais un homme entre parenthèses ou une femme s'est déjà retrouvé seul au fond du désert comme Moïse et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui par le Saint-Esprit, rien ne peut les branler. Il est aussi stable et solide que possible. Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout. Il bouleverse ses plans. Amen. Frère Branham dit, avant qu'un réveil puisse avoir lieu, Dieu doit former les gens. Mais il dit, Dieu ne forme pas les siens dans une école quelconque. Il dit, Ramsès était au pouvoir et il était en train d'apprendre des choses intellectuelles, mais Dieu a pris Moïse et l'a amené à l'école du désert. Amen. L'école du désert. Pasteur, les pasteurs sont troublés. Les pasteurs sont troublés. De même là, sur les tondards, tu me dis, quand tu es en train de suivre, mais qui, moi, je ne veux pas une bande de diacres. Non, ça vient de commencer. Le réveil a commencé. Il y a des choses terrifiantes qui vont terrifier les gens. qui vont les hanter. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, la troisième citation de Tumbuktu, prenez cela, donc, être persévérant. Prêchez le 23 juillet 1962 au paragraphe 118. Amen. Il dit, et si c'est un, et si c'est des unions, peu importe si c'est à Tumbuktu ou quel que soit l'endroit, il veut que je prêche à 5000 personnes comme à Bombay, il m'enverra carrément là-bas. Amen. Vous allez continuer à la maison. Amen. Voyez-vous, pourquoi la toute petite Tumbuktu? Amen. Pourquoi la toute petite Tumbuktu? Parce que Dieu, sa loi, on ne la détourne pas. ça va de pair avec les Écritures. Frère Bernard me dit, les États-Unis aussi, Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un autre Israël là-bas. Amen. Nous sommes en train de parler des Hebreux. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Dieu ne vient que là où il y a des Hebreux. Mais les Hebreux de là-bas ont immigré seulement. Amen. Ils ont seulement immigré. Et je vous informe, c'est des faux Hebreux. C'est des Khazars qui parlent judéo-allemand. Ils ne parlent pas le paléo-Hebreux. Ils parlent le judéo-Hebreux. judéo-allemand. Le judéo-allemand, je crois. Oui, voilà. Le yiddish. Alors, voyez-vous, donc, la promesse devait aller à Toubouc. Un désert. Parce que Frère Bernard me dit, la plus grande race, c'est la race noire. Il dit, cette grande race, le plus grand secret, c'est le troisième poudre. Et le plus grand désert, c'est le désert du Sahara. Donc, le plus grand mystère, parce que les mystères ne sont révélés qu'au désert. C'est ce que William Branham a dit. Ce n'est pas moi qui le crée, qui l'invente. Amen. Alors, remarquez, William Branham vient nous parler encore de quelque chose. Oh, Seigneur, permets que je parle là-bas pour attraper la dernière semence prédestinée qui ramènera le Seigneur Jésus. Ça, nous sommes dans tourner le regard vers Jésus. je crois, de 1964. Voyez-vous ? Alors, la dernière semence. Oh, la semence. Le mot semence, nous savons que dans le monde, selon la linguistique, il n'y a que deux langues qui se ressemblent à l'eubre ancien. C'est le Kikongo et le Lingala. Est-ce que vous êtes avec moi ? Voyez-vous ? Or, en Kikongo, quand on dit Timutu, ça veut dire la semence. Or, le mot Timutu, au départ, était écrit Timutu. C'est après qu'ils ont falsifié cela. Est-ce que je me fais comprendre ? Amen. C'est après qu'ils ont falsifié cela. Alors, Frère Bernard me dit ceci. Donc, tournez le regard vers Jésus. Prêchez le 29 août 1963. Paragraphe 219. Seigneur, nous sommes à la fin du temps. Je sais que les portes vont bientôt se fermer. L'ultime occasion. Et pendant qu'il fait encore jour et que je peux encore aller dans certains de ces endroits, Seigneur, aide-moi à aller. Je deviens vieux. Donne-moi la force. Renouvelle ma jeunesse, Seigneur. Aide-moi afin que je puisse faire quelque chose là-bas, maintenant. Alors que j'attends ce grand moment qui doit venir et qui va venir. Le grand moment, c'est le réveilleux du sud. Il dit la grande dynamo Amen. Il a entendu la dynamo assourdissante au sud. C'est le grand moment attendu pour William Brannam. Il continue de dire qui va venir aide-moi Seigneur alors que je vais à l'extérieur afin que je puisse d'une façon ou d'une autre attraper cette dernière sémence prédestinée qui ramènera le Seigneur Jésus. Aide-moi oh Dieu. Et si je pose à une fondation quelqu'un d'autre va utiliser permet Seigneur que cela arrive bientôt afin que la parole puisse être accomplie. les désirs de nos cœurs c'est de voir ta parole accomplie. Amen. Cette dernière sémence continue encore dans les images de Christ. William Brannam dit ceci au paragraphe 73 pour ma part si j'avais un choix à faire j'aimerais être ce qu'il était. Il est venu pour être un berger et il était un berger. Le berger c'est celui qui va vers les brebis. Je ne pense pas qu'on ait sur le mur cette remarquable peinture mais assis dans ma chambre je la regardais. Je ne peux tout simplement pas me rappeler du nom de l'artiste en ce moment mais quand il perdit cette brebis noire qu'il laissa les 99 autres et partis à la recherche de celles-là que fit-il? Il errait dans le désert. Amen. Il errait où? Dans le désert. Il errait dans le désert. Il se blessa sur les épines repoussa les dangers les dangereux rôdeurs nocturnes jusqu'à ce que finalement tout au fond du versant de la montagne est-ce que je me fais comprendre? Toujours la montagne vient. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? La montagne mais dans le désert. Au fond d'une montagne suspendue à un buisson risquant sa propre vie il rejoigne le pauvre petit pour le faire sortir de sa condition rétrograde. Ensuite il l'amène à lui. Et puis un autre artiste a peint la même scène de ce berger ramenant la brébie à la bergerie. Maintenant il semble que le berger va juste prendre la brébie par-dessous et la ramener comme cela. Mais savez-vous avez-vous remarqué comment l'esprit s'est emparé du pinceau de l'artiste? Il ne l'a pas prise sous son bras il l'a posée sur ses épaules. Voyez-vous là j'aimerais vous faire remarquer la tension que porte le berger envers sa brébie. Maintenant quand Jésus chassait les démons il a dit qu'il les chassait par le doigt de Dieu maintenant si un dément vous ennuie la seule chose qui le suffit à Dieu c'est si peu pour lui qu'il n'a qu'à lever son doigt et le chasser mais quand une brébie rentre à la maison point 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 quelle est la partie la plus forte de l'homme? Ses épaules avez-vous remarqué que ce sont toujours ses épaules qui sont les plus larges ou large ou charge-t-il les poids les plus lourds sur ses épaules aussi prend-il la brébie la pose sur ses épaules et revient gentiment avec elle toutes les puissances de Dieu enveloppent ce petit perdu et le ramènent à la maison nous voyons la brébie noire toutes les puissances de Dieu l'enveloppent pour le ramener à la maison lui qui était dans un état rétrograde il continue de dire voyez-vous mais un dément est si facilement chassé par son doigt il est un berger un berger doit errer lui-même pour trouver les perdus et un bon pasteur est un berger à vrai dire le mot pasteur signifie berger amen dans le sceau de Pâques le sceau de Pâques prêché le dit avril 1965 au paragraphe 221 Frère-Brename dit il y a une brébie là-bas quelque part et il ne sera pas satisfait tant qu'elle ne sera pas revenue au bercail avec l'aide de Dieu et conformément à une vision je n'entends pas vos amènes ah là il y a un don donc vous ne croyez pas William je ne fabrique pas les brochures et conformément à une vision et c'est ainsi dit le Seigneur je retourne outre mer cette dernière petite brébie est peut-être une brébie noire là-bas mais les noirs ne vivent qu'en Afrique Amen vous allez dire oh non peut-être c'est en Inde mais ici la brébie noire Amen le continent des noirs c'est l'Afrique Amen pour autant que je sache là-bas où on ne croit même pas qu'il y ait une âme Amen or que la brébie se trouvait dans le désert là où on ne croit même pas Amen dans le désert du Sahara vous arrivez là on ne croit pas c'est des musulmans Amen donc je vais descendre dans l'histoire pour raccorder cela Amen pour voir qu'est-ce qui se passe pourquoi Bernard parle de tout Amen voyez-vous je continuerai à chercher jusqu'à la fin de mes jours pour la trouver où qu'elle soit Amen bon est-ce que Branham a-t-il retrouvé cette brébie là vous disons non j'ai retrouvé la brébie non est-ce que ça a failli non c'est ainsi dit le Seigneur une vision la vision ne faillit jamais dans un sur un million paragraphe 173 William Branham dit et combien frappant est le chant du poète 99 ne sont-ils pas assez pour toi mais non il y en avait une de plus elle pourrait être une petite brébie noire ou elle pourrait être un petit rien du tout elle pourrait être une petite femelle ou un petit mâle nous ne savons pas où elles sont mais cette dernière brébie doit entrer et alors la porte sera fermée Amen oh Dieu qui connait toutes ces choses sonde nos vies ce matin et envoie-nous partout où nous pourrions aller afin que nous puissions trouver cette dernière brébie pour que la porte soit fermée et que le berger soit à l'intérieur avec les brébies accorde le Seigneur si cette brébie est ici aujourd'hui si si celle-là qui est censée entrer tout ce que le Père m'a donné viendront à moi viendront à moi et personne ne peut venir à moi que le Père ne l'attire Amen voyez-vous donc là nous voyons que Frère Branham je vous ai dit tout est parfait en toi il y a l'agneau immolé l'agneau comme immolé et il y a la brébie noire Frère Branham dit que la brébie noire il doit être au désert revenir enveloppé de toute la puissance de Dieu donc toute la puissance de Dieu c'est le troisième poule c'est pourquoi ce réveil de l'homme noir c'est le réveil du troisième poule Frère Branham dit l'ange du troisième poule est noir est-ce que vous êtes avec moi Amen Remarquez voyez-vous alors pourquoi la toute petite de Tombouctou Amen nous voyons que Branham a parlé de ça le désert la brébie perdue et tout ça alors remarquez je rentre dans l'histoire connaître qu'est-ce qui s'est passé à Tombouctou Amen parce que pour comprendre cela nous devons dénicher l'histoire du Mali les empires du Mali Amen en commençant par la dynastie de Si et la naissance de l'Empire Sorail de 1464 à 1492 Amen voyez-vous il y avait la dynastie de Si il retrouve son indépendance sous le règne d'Ali de Soni Ali Bey Ali le Grand de la dynastie de Si de 1464 à 1492 qui combat les peules et les Touareg ainsi que les lesgrés musulmans de la ville sainte de Tombouctou Amen ça c'est l'histoire Branham l'a dit l'histoire le dit aussi Amen est-ce que vous avez avec moi l'histoire les âges de l'église la prophétie la vision Amen est-ce que je me fais comprendre nous en avons entendu cela Amen que le Seigneur bénisse le pasteur Raouli Amen voyez-vous alors Soni Ali tente de préserver la culture non islamisée de son royaume donc c'est un monsieur qui favorisait Amen est-ce que vous avez avec moi les chrétiens les juifs et tout ça Amen il ne voulait pas que dans son royaume qu'il puisse y avoir seulement une seule religion parce qu'il avait vu qu'il y avait une certaine persécution voyez-vous alors qu'est-ce qui se passe mais c'est sous le règne de Soni Ali que le Sorai étant le Sorai le Songhai c'est un royaume aussi étant de façon décisive sa domination sur le cours du moyen du Niger à la mort à sa mort plutôt l'empire s'étend du Dandi à Mopti une région du Mali et relègue au second plan le Mali Moriband le fils de Soni Ali chef du parti anti-islam anti-musulman comme son père est invincé par la faction pro-islamique de son armée dirigée par Mohamed Silla et se réfugie à Ayourou en aval de Koukia où il constitue avec ses partisans le noyau du Tandi voyez-vous ce roi qui ne voulait pas que son roi soit islamisé il était combattu mais lorsqu'on le combattait ils avaient un slogan qu'ils disaient tu ne régneras pas ici Askiyya Askiyya tu ne régneras pas ici dans la langue suraille donc Askiyya quand ils ont gagné le pouvoir alors ils ont lui au lieu de prendre de donner à la dynastie un autre non il dit cette dynastie va t'appeler Askiyya d'où la pyramide de Askiyya qui est un tombeau funéraire là où on l'a enseveli Mohamed Askiyya alors cette pyramide qui est la pyramide qui est coiffée parmi toutes les pyramides au monde la pyramide qui est coiffée c'est la pyramide de Tumutu on l'a détruit en 2011 chez les musulmans c'est les jadis patrimoine mondial de l'humanité est-ce que je me fais comprendre alors dans la dynastie de Askiyya à la mort de Sonny Alibé ouvre s'ouvre une période courte de 1492 à 1493 d'instabilité au sein de l'Empire Souraï Sonny Barré pressenti pour lui succéder refuse de se convertir à l'islam Mohamed Silla du clan des Touré gouverneur régional prend le pouvoir avec l'aide des intellectuels de Diené de Tumutu et de Gao Amen Gao c'est la petite Tumutu parce que la royauté était à Gao Amen c'est pourquoi Bernard précise il m'a dit de le représenter la toute petite Tumutu donc dans la toute petite Tumutu à Gao c'est là où se trouve la pyramide de Zaskia c'est l'histoire Amen c'est l'histoire quand vous croyez l'histoire de Socrate vous devez se croire cette histoire voilà ça c'est l'histoire des Africains ce n'est plus les Blancs nous allons parler de toute l'Afrique parce que là je suis en train de dénicher les Hebreux les Hebreux de Tumutu je descends dans les Hebreux de Tumutu est-ce que vous êtes avec moi mais je dois donner d'abord l'historique afin que vous puissiez avoir une toile de fond Amen voyez-vous ok c'est bon je suis même arrivé Amen voyez-vous alors Mohamed Sylla du Claude Touré gouverneur régional prend le pouvoir avec les intellectuels de Djenné de Tumutu et de Gao il fonde une dynastie appelée par la suite dynastie des Zaskia lui-même il était sarakolé Mohamed Touré originaire du Técou prend le contre-pied de la politique religieuse de Sonny Alibé et il achève d'islamiser le royaume à travers plusieurs batailles que rapporte le voyageur Léon l'Africain l'Empire Sorail largement islamisé au moins dans les grandes villes connaît son apogée sous la dynastie musulmane des Zaskia la ville de Tumutu devient alors l'affaiblissement de l'Empire du Ghana au 11ème siècle le point de regroupement des caravanes et le centre du commerce transsaéliens ce qui en fait non seulement la métropole économique de l'Empire du Mali et Sorail mais aussi le principal centre religieux et intellectuel des nombreux monuments prisés sont alors érigés telles que la mosquée bâtie par Kanka Moussa la mosquée de Chedi Yaya et de son Corée l'explorateur français René Caillet y pénètre bien plus tard en 1828 et il n'y trouve que des restes de sa splendeur médiévale voyez-vous les Heubres ont joué un rôle important dans la montée de l'or du Soudan vers l'Espagne chrétienne c'est par eux qu'Abraham creusque dans la famille émigrant en Afrique du Nord au début du 12ème siècle l'eut connaissance de Tumutu qui était relié à l'Afrique par des chemins dont les ports étaient habités par des Heubres les ports étaient habités par des Heubres l'histoire ne nous rapporte pas en quelle année ils sont partis là-bas est-ce que je me fais comprendre Amen est-ce que ces Heubres-là sont blancs ou noires non l'histoire va nous la reporter Amen Léon l'Africain dès la première moitié du 15ème siècle mentionne la présence Heubre dans le royaume de Gao Amen dans la petite Tumutu Amen pourquoi la ville est Heubre Amen passons au Mali à Tumutu dans la boucle du Niger ce sont des mots qui font rêver pourtant la présence Heubre dans ces lieux appartient au domaine de l'histoire et non de la légende Ismaël Djabate Aïdara écrit dans son livre Les Juifs de Tumutu je cite les Heubre qui furent de Castille d'Aragon de Baléar et d'Afrique du Nord descendirent jusqu'au fleuve Niger où vivait alors une communauté Heubre avec sa synagogue ses bouies et ses jardins rappelons qu'à l'époque où l'on part à la découverte de l'Afrique profonde les Heubre ont joué un rôle majeur les plus anciennes cartes de l'Afrique c'est-à-dire les atlas catalans d'Abraham Krusk au XIIe siècle ont été composés par les cartographes de l'école Majorque ils étaient aussi rabbins et dirigés des yeshivos la cartographie était une de leurs sources de revenus en 1492 il n'y eut pas seulement l'expulsion des Juifs d'Espagne mais aussi un massacre des Heubreux au Sahara par un chef religieux musulman El Magrili les Heubreux se sont défendus certains se sont réfugiés chez un roi africain dans le royaume de Gaon bon comment un blanc va aller se réfugier c'est un noir comment il va se cacher amen c'était des Heubreux noirs ça c'est l'histoire c'est ainsi que ces Heubreux sont descendus au sud dans le pays de la forêt est-ce que vous êtes avec moi amen ils sont descendus dans la forêt c'est pourquoi Ézéchiel 21 le voit est-ce que vous êtes avec moi il est difficile de l'homme tourne des regards vers le midi prophétise à la forêt du midi je vais allumer un feu au-dedans de toi est-ce que vous êtes avec moi voyez-vous oh c'est merveilleux le Mali est un pays musulman on reconnait là-bas des personnes qui évoquent une origine Heubreux de par leur nom l'ouvrage de référence du 7ème siècle sur l'empire Sorai le Tariq Al-Fatak rapporte ceci rapporte l'existence de Béni d'Israël Béni d'Israël une ethnie qui aurait été des descendants des Heubreux à Sorai toujours le prédicateur musulman El Magrili se trouvait en compagnie du souverain Askiya Mohamed El Hadj et à la fin du 15ème siècle lorsqu'il a pris le meurtre de son fils par les Heubreux il demanda à Askiya l'arrestation de tous les Heubreux de Gao il accepta dans un premier temps puis refus finalement à Tumutu jusqu'au 18ème siècle les Heubreux pratiquaient les Heubreux pratiquants étaient nombreux ils s'y parlaient arabe et se distinguaient des musulmans que difficilement de même toujours dans l'actuel Mali mais plus au sud à Sansanding se trouvaient des Heubreux culturellement assimilés au Mont-Rès l'un des dernières l'une des dernières références aux Heubreux dans le Sahel fut celle d'un rabbin et explorateur marocain Mardoché Abie Serour qui rencontra en 1859 à Tumutu une population de Dagatoun qui se disait descendant des Heubreux originaires de Toie très rarement mentionnée depuis cette époque les Heubreux du Sahel allaient devenir un secret bien gardé dans cette région jusqu'en 1993 Ismaël et Diabaté à Idaria un Malien d'origine de Tumutu ne créent d'accord ce mouvement qui aurait compté à un moment environ 1000 membres se composent des descendants des Heubreux de Toie islamisés à la pointe de l'épée selon leur dire les descendants de Kétas lévites de l'époque s'appelleraient aujourd'hui Kati il n'est pas sûr que leurs enceintes yurent été des descendants des premiers israélites plutôt que des populations converties c'est aujourd'hui de l'identité Heubreux plutôt que la religion israélite qu'ils ne pratiquent plus que se revendiquent ces vulgarisateurs de l'histoire légendaire c'est tiré d'un livre référence les juifs au Sahel ou encore les juifs de Toie au Moyen-Âge écrit par Jacob Auriel Amen voyez-vous donc nous voyons ici ces Heubres là sont descendus au sud Amen c'est pour qu'on parle de Béni en Côte d'Ivoire on parle en Nigéria ils sont descendus dans la forêt est-ce que je me fais comprendre Amen pourquoi la toute petite Tumutu parce que cela concerne les Heubres la révélation du troisième poule devait être enseignée chez l'homme noir les Heubres noirs qui sont descendus dans la forêt du Midi est-ce que vous êtes avec moi voyez-vous lorsque les Européens voulaient chercher exploiter l'Afrique ils ont demandé à l'un des plus grands géographes de l'époque il s'appelait Idrissi ils ont demandé comment trouver les tribus perdus d'Israël il dit trouver le Sambathion le Sambathion c'est le fleuve Congo trouver le Sambathion ce fleuve mythique dans le défi de l'océan Atlantique c'est un livre j'ai lu là ils ont dit que le fleuve Congo c'est un fleuve mythique voyez-vous c'est bon je termine voyez-vous alors dans Esaïe je crois qu'à je vais terminer par cette citation vous m'excusez Amen Esaïe 41 verset 22 il dit bon verset 21 ne l'avez-vous pas ne le savez-vous pas ne l'avez-vous pas appris ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles il étend les cieux comme une étoffe légère et il déploie comme une tente pour en faire sa demeure Amen donc le cercle de la terre c'est la ligne de l'équateur est-ce que vous êtes avec moi donc Esaïe dit que l'éternel s'assoit sur la ligne de l'équateur quand Dieu prend la petite la rousse elle dit que Congo Brazzavie pays chez Vochon l'équateur Amen est-ce que vous êtes avec moi voyez-vous donc le réveil pointe le Congo le Congo est le pays du démarrage du réveil et pointe un noir sur le quartier général pointe un noir écoutez Frère Branham a vu la vision en 1953 que les Africains avaient un réveil ils étaient tentés de lever les mains en 1954 la science révèle ceci ils ont vu les scoops volantes quitter RDC venir à Brazzaville et venir dormir en pointe noire en 1954 pointe noire c'est la ville des soucoupes volantes Frère Branham dit les soucoupes volantes ce sont des autres enquêteurs qui viennent enquêter en vue du jugement pointe noire là où le péché abonde la glace surabonde pointe noire c'est la ville du jugement que le Seigneur vous bénisse c'est pourquoi les gens tremblent pour pointe noire oh quand est-ce que vous n'avez pas de ce qu'il y a qui qu'est-ce que vous n'avez pas vous n'avez pas